Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous sommes cette fois-ci toujours du côté du Mali. Où l'armée malienne a affirmé vendredi soir avoir découvert un charnier près de la base que lui a restitué il y a 4 jours. L'armée française a gaussé dans le nord du pays. Cette annonce se souvient quelques heures après que l'armée française ait accusé les mercenaires russes du groupe Wagner de manipulation de l'information. L'armée française a su avoir filmé ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossy, dans le but, selon elle, d'accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux. Des dépouilles en état de putréfaction avancées ont été découverts dans un charnier non loin du camp anciennement occupé par la force française de Barkhane, affirme l'état-major général des armées maliennes dans un communiqué. Mardi, l'état-major français avait déjà prévenu s'entendre à des attaques informationnelles visant à discrédibiliser l'armée française à l'occasion de la rétrocession de la base de Gossy. L'état de putréfaction avancée des corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession. Par conséquent, la responsabilité de cet acte ne saurait nullement être imputée aux forces armées maliennes, les forces armées maliennes, selon le communiqué. Le ministre de la Défense a été saisi pour l'ouverture d'une enquête en vue d'établir toute la lumière sur le dit charnier. Cette annonce de l'armée malienne suivient, après le départ des militaires français de la base de Gossy, dans le cadre du désengagement français du Mali annoncé en février dernier. Les clés de cette emprise qui accueillait 300 soldats français ont été remises mardi aux forces armées maliennes. C'est la première fois que l'armée française diffuse dans un délai si court les images de drones militaires en vue de contrer une attaque informationnelle, alors que la lutte d'influence fait désormais rage sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo prise par le drone à laquelle l'AFP a eu accès jeudi soir, on peut voir des soldats s'affirer autour des cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, on voit deux de ces militaires filmer des corps à moitié en Céveli. Paris a décidé son retrait militaire du Mali dans un contexte sécuritaire dégradé et sur fond de tension entre la France et l'adjointe militaire au pouvoir, accusé par les Occidentaux d'avoir recours au service du groupe Wagner. Bamako évoque pour sa part le simple conseiller russe. Quelques 4600 soldats français sont actuellement déployés au Sahel, dont 2500 au Mali. Paris a depuis plusieurs fois réaffirmé qu'elle n'entendait pas cesser son combat contre les djihadistes qui sévissent dans la région et souhaiterait travailler avec les pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest où les djihadistes menacent de se disséminer. Alors, très chers auditeurs, telle est la situation actuelle du côté de Bamako, qu'en pensez-vous ? Laissez-nous vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis. Si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501